Il y a un rôle qui a été sûrement difficile à porter, c'est ce rôle de mère dans le film Réparer les vivants. Vous êtes donc Marianne, elle perd son fils qui est victime d'un accident de la route et évidemment va se poser la question de donner les organes de ce jeune garçon pour sauver des vies. Alors on va d'abord regarder un petit sujet d'Alexandra Rouault qui nous parle de cette histoire donc qui a été adaptée au cinéma mais aussi au théâtre. Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Mais je ne comprends rien. C'est délicat mais il faut que j'apporte quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organe. Katel Kieveré réalise Réparer les vivants. Elle adapte un livre, celui de Maëlys de Kerangal paru en 2014 traitant du don d'organe. Un livre fort, écrit au rythme des battements de cœur et du mouvement des blouses blanches. Les mots de l'auteur sont devenus le corps d'un film mais également celui d'une pièce de théâtre. Le cerveau de Simon ne manifeste plus aucune activité. L'électroencéphalogramme de 30 minutes qui vient d'être réalisé présente un tracé plat. Simon est désormais dans un coma dépassé. Un seul en scène d'Emmanuel Noblet. Comment et pourquoi se sont-ils appropriés cette histoire de cœur ? Réponse avec le comédien metteur en scène et la réalisatrice. La qualité d'un texte pour qu'il vienne au théâtre, c'est un style d'écriture mais c'est aussi une puissance narrative. Et j'avais remarqué que pour les seules en scène, il faut dans ces cas-là un texte qui puisse faire tout le décor. Et ça, ça fait exister un hôpital, d'autres partenaires et leur imaginaire est nourri comme ça. Et donc ce texte-là répondait vraiment à tous ces critères en plus d'amener un sujet de société passionnant. L'écriture de Maëlys déjà est extrêmement visuelle, extrêmement cinématographique. C'est dans les images en tout cas qu'elle arrive à provoquer en nous et dans la relation émotionnelle à ces images que le cinéma comme ça surgit. Et le bloc opératoire, je trouve que c'est un endroit de cinéma génial parce qu'en fait, le fait d'ouvrir un corps, ça a toujours été transgressif. Pendant très longtemps, l'incision, c'était quelque chose d'interdit. Il ne fallait pas toucher à l'œuvre de Dieu en fait. Et du coup, le fait de donner à voir quelque chose qu'on n'a pas le droit de voir, qu'on ne peut pas voir, je trouve que ça a à voir avec le cinéma de manière très profonde. S'approprier une œuvre littéraire pour la faire vivre au théâtre ou au cinéma, c'est faire des choix, évincer des choses, en mettre en lumière certaine, repenser la structure tout en gardant les sens narratifs. L'auteur, elle décrit le roman comme une vague qui commence au surf et qui va jusqu'au bout. Il faut aller vite. Et j'essaie de ne pas prendre de temps mort et d'avancer, d'avancer, d'avancer. Dès qu'on faisait trop de flashbacks, trop de digressions, je sentais qu'il fallait avancer. Donc ça, c'était une des clés pour couper. Il décroche son téléphone, compose le numéro de la coordination des prélèvements d'organes et de tissus. Et c'est Thomas Rémy qui décroche. Déjà, très concrètement, quand on prend le roman, il fait combien de pages ? Il en fait quasiment 300. Déjà, si j'adaptais tout, je fais un film de 5 heures. Donc la question, c'est l'action du prélèvement en fait. C'est-à-dire comment on prélève à l'intérieur d'un roman ce qui va nous permettre de raconter cette histoire autrement. Et si vous avez une demande particulière, quelque chose d'important pour vous que vous voulez que je fasse en hommage à Simon, une parole ou quelque chose ? Demandez-moi, je le ferai. Quand on est lecteur, en fait, on a un libre arbitre qui est très fort. On gère en fait sa relation à l'émotion dans un roman. On peut décider de le poser, d'y revenir plus tard. Alors que quand on est au cinéma, on est agi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui devient très matriciel. On vous impose des images, des sons, un rythme. Et j'étais convaincue que ce film pouvait du coup devenir extrêmement violent en fait, voire insupportable. Et c'est pas lié à un manque du roman, c'est vraiment lié à cette intuition-là qu'il fallait que je déploie davantage toute la partie, je dirais, résiliente de cette histoire. Il fallait que j'aille davantage du côté de celle qui va vivre grâce au cœur de Simon. Je ne peux plus rien faire toute seule. Je ne peux plus rien faire, je suis comme une petite vieille. Vous savez ce que je vais vous dire ? Oui. Je ne sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort. Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Mon cœur va s'arrêter et puis... C'est la nature. Alors on aperçoit Dominique Blanc, Anne Dorval, il y a beaucoup d'acteurs formidables dans ce film. Vous imaginez que ce livre pourrait être adapté, faire l'objet d'un film ? Je ne sais pas parce que quand on m'a proposé le film, je n'avais pas lu le livre. Mais je pense que oui, c'est une histoire magnifique. Après, je trouve que Kattel, comme elle dit, elle en a fait un film très poétique, très lyrique, pas déprimant. Bien sûr, c'est triste, mais ce n'est pas déprimant, ce n'est pas lourd. Et c'est un film qui donne beaucoup d'espoir, qui parle bien sûr de choses très douloureuses comme la mort. Mais quand on sort du film, on est vraiment pour le don d'organes. Et je voudrais dire que moi, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais. Et c'est vrai que ce don d'organes apaise les parents. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Même si au début, ils réagissent de manière assez violente. Et en fait, après, ils sont apaisés par ce don. Alors j'imagine qu'après avoir joué une mère qui perd son fils et qui essaye de tenir, on ne sort pas indemne ni du tournage ni du rôle. Non, c'est vrai que c'était un rôle que j'appréhendais beaucoup. D'ailleurs, je peux le raconter parce que Katel me le permet. Quand j'ai lu le scénario, je ne voulais vraiment pas jouer ce rôle. Je trouvais ça trop difficile en fait. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que je pense que quand on se confronte aux choses dont on a le plus peur, c'est une manière de... D'exorciser. Oui, un petit peu, oui. Il y a une excellente direction d'acteur. Comment s'est passé le tournage avec Katel Kiyéveré ? Elle avait fait quelques films avant. On avait notamment remarqué Suzanne, magnifique film. Elle est jeune. Elle est jeune. Elle est extrêmement charmante. Et elle est très pudique dans sa manière de diriger les acteurs. Il n'y a jamais quoi que ce soit qu'elle vous dise, qui puisse vous heurter ou vous faire reculer l'animal qu'on a en nous. Elle est au contraire, elle sait vraiment bien chercher les émotions, tout ça. Et c'est vrai qu'on a envie de tout lui donner.